L'émission mise au point, s'en faisait l'écho dimanche dernier, la méthamphétamine se développe en Suisse et de plus en plus de consommateurs de cette drogue de synthèse sont répertoriés à Neuchâtel. Une drogue qui est principalement produite à l'étranger, mais à en croire Olivier Guéniat, le chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel, il y aura bientôt des laboratoires de cristalmètre en Suisse, à moins que ce ne soit déjà le cas. Chaumont, bonsoir. Bonsoir. Alors, Chaumont, c'est votre pseudonyme dans le milieu de la drogue, et vous témoignez sous couvert d'anonymat pour des raisons évidentes. Oui, ben oui, je ne veux pas qu'on me reconnaisse et puis je ne manquerai plus qu'un voisin se dise « Eh, regarde, c'est Guillaume Blanc, le prof de chimie, qui parle à la télé. Je ne savais pas qu'il faisait de la drogue, OK ? » Vous possédez un laboratoire qui produit de la méthamphétamine ? Oui, un labo, ça s'est vite dit. Je me suis installé dans un camping-car et puis je cook des batchs, OK ? Vous, quoi ? Je cook des batchs, je cuisine. C'est comme ça qu'on dit quand on fait de la méths dans le jargon des marrons de la drogue. D'accord. Et votre activité s'est développée assez rapidement, hein ? Ben oui, il faut dire que je profite du savoir-faire régional, hein, parce que dans le Val-de-Travers, on connaît bien ça, les labos clandestins. Même si, depuis la légalisation de l'absinthe, la plupart sont en abandon. Mais moi, j'essaye de faire renaître cette tradition. C'est pour ça que ma maître, eh ben, je la fais bleue. Comme ça, on peut dire « Ah ben, dis donc, c'est de la bleue du Val-de-Travers ! » Pourquoi vous faites ça ? Mais, eh, pour l'argent ! Vous comprenez ? Avec mon salaire de prof de chimie, j'arrive même pas à payer mon assurance maladie. Et puis, si je veux pouvoir offrir des trucs à ma femme, Skyper, puis à mon fils qu'est-à-la-I, ben, il faut bien que je coupe des batchs, clé, quoi ! Chaumont, votre comptant semble être le premier consommateur de méthamphétamines en Suisse, alors qu'il est en queue de peloton en ce qui concerne la consommation des drogues dites « récréatives » comme la cocaïne ou l'ecstasy. Ben oui, ben oui, les gens ici, c'est pas pour célébrer qu'ils se droguent, hein. Lorsque l'activité, le samedi soir, c'est de voler des Nathels. Alors, hein, c'est pas pour faire la fête qu'ils boivent et puis qu'ils fument de la mette. C'est pour oublier qu'ils vivent à Neuchâtel. Mais, est-ce que vous pensez un instant aux toxicomanes qui utilisent vos produits ? Oh, ben, oui, 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 tous les jours, j'y pense. Les pauvres, ils sont tristes, hein ? Ben, oui, bien sûr. Vous vous sentez pas responsable, parfois, de cette situation ? Ben, non. Vous savez, c'est pas moi qui les rends tristes, les Neuchâtelois. Hein ? On dit toujours, la drogue, c'est de la saloperie. Alors, oui, ben, moi, je vais vous le dire, oui, mes produits, ils font fondre les dents, ils désintègrent les muscles, puis ils ravagent le cerveau. C'est vraiment de la saloperie, la methamphétamine, ça, oui, hein. Mais moi, je force personne à apprendre, hein. Ouais, c'est facile, hein, d'accuser la drogue pour ne pas avoir la tristesse qui se cache derrière. Ah, ouais, les gens, ils sont pas tristes à cause de la drogue. Ils sont tristes, donc, ils prennent de la drogue. Ah, oui. Et puis, après, ben, forcément, ils sont tristes quand il y en a plus, ça. Très bien, je rappelle que vous êtes producteur de methamphétamine à Neuchâtel. Merci pour cette précision et bonne soirée. Ben, j'aime bien quand vous dites mon nom. Dites mon nom. C'est pas nécessaire. Dites mon nom. Chaumont. Et Comorque, c'est moi. Au revoir. Allez, au revoir, bitch.